Homilie du Père Gilbert Adam, sur l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 11, verset 19 à 27. Beaucoup de juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partia à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus n'a pas ignoré la souffrance de ces deux femmes dont le cœur est meurtri. Il a osé un malentendu, le mystère de son silence, pour que les disciples croient. Marthe est confrontée au mystère de la mort de son frère Lazare. « Seigneur, si tu avais été là, dit-elle. » Jésus est demeuré où il était et trois jours plus tard, il s'est mis en route. Marthe croyait, tout comme les juifs, en la résurrection des morts au dernier jour. Cette parole nous prépare à célébrer la victoire de l'amour infini de Dieu sur la mort. Jésus aime Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Dieu aime notre humanité concrètement. Son amour n'est jamais vague. Il est de toujours à toujours. Ses lieux d'enfoncement à une vie nouvelle sont un grand mystère, avec lequel nous avons beaucoup de difficultés et nous cherchons à les suivre. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit « Je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Marthe, selon ce qu'elle a entendu des pharisiens, dit à Jésus « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection. » Mais il faudra attendre jusqu'au dernier jour. Jésus reprend « Je suis la résurrection et la vie. » Tout cela est recouvert par le voile du mystère. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, dit Jésus. Marthe ne comprend pas encore que Jésus vient pour sauver l'humanité, la ressusciter, la remettre enfin debout. Marthe, dans son œil, se disait « Il est trop tard. » Il aurait fallu que Jésus, présent avant la mort, fût présent avant la mort et qu'il intercède. Quand Jésus lui parle de résurrection, elle dit « Plus tard et renvoie tout à la fin du monde. » Jésus l'aurait voulu tout ardente dans sa foi et accueillant déjà en lui toute vie et toute résurrection. Il trouve notre foi encore bien timide. Certes, nous croyons que notre corps ressuscitera. Nous le savons, comme Marthe. Mais Jésus voudrait que notre regard s'attache à lui et que dès aujourd'hui nous trouvons en lui la force de ressusciter. Ce dont nous vivons et ce que nous expérimentons, la vie nouvelle et la résurrection de notre corps sont déjà en lui. Prête à être reçue et chanter « Je suis la résurrection et la vie. » Crois-tu cela ? La vie de Jésus sera manifestée d'un autre chair mortelle. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Nous avons donné notre vie à Jésus et il s'agit de croire et d'aimer. Il s'agit de tout attendre de lui. Aujourd'hui, par la foi, nous pouvons rejoindre Jésus dans son mystère de résurrection, épuiser en lui la vie éternelle. Par la foi, nous pouvons vivre au présent ce que nous vivons dans le futur. L'extraordinaire profession de foi de Marthe, « Je crois que tu es le Christ », ressemble à celle de Pierre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus le vivant délivre Lazare de la mort. Il cria du voix forte « Lazare, viens dehors ! » Marthe doit nous aider à réintégrer notre cœur, le lieu de notre amour. Si notre amour est vrai, nous vivons au lieu de notre amour plus qu'en nous-mêmes. Si nous vivons dans notre amour plus qu'en nous-mêmes, nous vivons d'abord en ceux que nous aimons. Alors la résurrection de Jésus sera l'heure. Nous demandons à Sainte Marthe de prier pour que nous vivions avec elle du Christ ressuscité et que nous demeurions en lui.